Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick, connu avec le pseudonyme de Cipressa. Je vais essayer de faire une petite séance de scalping en direct ce matin. Nous sommes le jeudi 16 octobre, il est 11h13, je m'ennuie un petit peu sur les marchés, j'ai une petite heure devant moi, de libre, sans personne, je vais essayer de scalper un petit peu. Avant, je voulais vous dire si vous avez l'habitude de mon site, ne vous affolez pas sur le nouveau design, je suis en train de payer une société qui est en train d'essayer de refaire le design, donc c'est pour ça que vous voyez tous ces changements à l'écran, mais pas d'inquiétude, tout cela devrait être finalisé dans quelques jours et s'améliorer encore, bien que je ne sois pas mécontent, il y a encore des petites améliorations. Si vous cliquez sur le forum, vous accédez à celui-ci, et en accédant à celui-ci, vous avez ici l'index du forum, et dans l'index du forum, si vous êtes membre, si vous n'êtes pas membre, vous ne pouvez pas aller voir, mais si vous êtes membre, vous avez la cellule de veille, et dans la cellule de veille, on donne des signaux gratuitement, qui ne sont pas destinés à être suivis billes en tête, nous ne sommes pas un site de signaux, mais à but pédagogique, c'est-à-dire qu'on le dit, les uns et les autres, on s'entraide, tout le monde ne peut pas surveiller les mêmes paires, donc quand un copain voit un signal quelque part que les autres n'ont pas vu, il le met là, ensuite on le détaille dans les files appropriées, enfin tout est expliqué ici, et donc moi j'ai donné hier une alerte concernant l'USDCAD, donc vous retrouverez tout ça dans la cellule de veille, et donc l'idée est d'aller voir maintenant sur USDCAD qu'est-ce qui était en train de se passer avant de passer à une petite séance de scalping. Donc sur USDCAD ce qui est en train de se passer, j'ai déjà tout détaillé dans la cellule de veille, mais puisque je suis en ligne, je vais le faire en vidéo, ce qui s'est passé c'est qu'hier en session, en intraday, en H4, nous avons cassé ce seuil, vous voyez cette résistance importante, comme ça dans cette tendance haussière, je ne vais pas rentrer dans les détails, et ce seuil n'est rien d'autre qu'une SSB mensuelle, donc nous allons aller regarder cette SSB mensuelle qui se trouve ici, vous voyez on a tenté un mois, deux mois, trois mois, on a retracé, on a re-essayé ici, ça fait quelques mois maintenant qu'on essaie de franchir ce seuil et qu'on n'y parvient pas. Donc ce seuil ne sera cassé, puisque c'est un seuil mensuel, qu'en clôture mensuelle, donc à la fin du mois, pas avant. Mais ceci dit, rien n'empêche d'essayer d'entrer, d'anticiper, d'entrer, pour essayer d'attraper le mouvement. Bon, c'est pas facile, parce que l'USD4 c'est du pétrole, donc c'est très volatile. Donc si jamais ce seuil devait être cassé, le seuil naturel, le suivant, est tout simplement cette extension de SSB ici, alignée à une quijoune plate, aux alentours des 1.14.92. 1.14, bon moi j'ai fixé mon objectif à 1.14.50. Donc je reviens sur le graphique H4, sur le graphique H4 on a cassé, on a fait le pullback, et là visiblement, après le pullback, vous voyez, on est en train de repartir. Donc à 11h16, on a fait un marabouzu ici, qui recasse la quijoune en clôture, donc c'est bon signe. Maintenant il faut passer la Tenkan, et si on arrive à franchir la Tenkan, nous serons bien partis pour nous protéger, et pour essayer de rentrer dans ce swing. Je viens de basculer sur le H1, parce que, bien entendu, ce que j'ai fait, je le fais parce que j'ai l'habitude, mais au niveau du H1, ce n'était pas validé. L'idée, c'est que j'ai pris vraiment sur le H4, jusqu'au H4 tout va bien, mais si on voulait affiner en H1 ou en H15, il faut attendre de clôturer au-dessus de cette droite. Mais ce n'est pas évident, parce qu'après on part tellement vite qu'on n'a plus un ratio satisfaisant pour rentrer en position. Donc l'idée maintenant est d'espérer de casser cette quijoune en clôture horaire, et ensuite passer le stop OBE, donc remonter le stop OBE ici, à 0, pour supporter les stats, et puis si on devait être chassé, au minimum, on ne perdra rien. Donc il va falloir quand même être vigilant, ce n'est pas encore gagné, il y a des obstacles à passer, c'est une anticipation, donc l'anticipation, ça se gère. Si on venait à clôturer en H4, de nouveau sous la droite, ici sous la quijoune, bon, mais là, ça serait totalement invalidé pour le moment. Bon, le marché est un petit peu compliqué. Je trouve, moi, qu'il est un petit peu compliqué. Donc vous voyez, hier, j'ai scalpé, et en direct, j'ai gagné. Bon, là, c'est en rouge, je ne sais pas pourquoi, parce que ça, c'est un gain, 12,4. Et ensuite, suite à cette flèche, je suis sur l'euro-USD, excusez-moi, suite à cette mèche, comme ça, bon, ben, j'ai peut-être pas bien fait, je n'ai pas attendu la clôture, je suis rentré en clôture H1, on va regarder le H1, pour mieux comprendre ce que j'ai fait. En tout cas, j'ai perdu le trade, vous voyez. On est dans ce range, je n'ai pas bien vu qu'on avait une droite ici, une trend. Je m'en suis rendu compte qu'après, j'ai vu que le rectangle, et c'est une erreur, vous voyez, on a une trend ici, voilà. On a une trend ici, elle a bien soutenu, la Kijou n'était bien placée, il y a un copain sur Twitter qui me l'a dit, je ne l'ai pas écouté, Sébastien, si tu m'entends, et en fait, tu avais raison. Moi, j'ai vu cet énorme soulèvement, comme ça, souvent, quand on clôture en dessous, sous une résistance, après une telle mèche, on a un beau signal de vente ou d'achat, bon, j'ai vendu, j'ai perdu. Bon, et là, maintenant, j'ai perdu donc 45 pips, là, maintenant, le marché ne sait pas trop s'il va redescendre là-dessous, s'il redescend là-dessous, moi, je vais revendre. Par contre, si on casse au-dessus, il faut voir. Bref, ça, c'est juste une petite analyse de ma perte d'hier. Donc, maintenant que ça, c'est fait, que tout le monde l'a vu, et que je l'ai expliqué, je vais essayer de trouver des scalps à faire. Donc, comme à mon habitude, j'ai tracé tous les obstacles que l'on trouve sur les TF supérieurs, donc je ne vais pas vous montrer ça maintenant, ça, il faut savoir Ishimoku. Si vous ne savez pas, tout est expliqué sur le site, le forum, vous pouvez poser une multitude de questions gratuitement. Plein de gens ont appris Ishimoku avec ce site, ce forum, plus nos échanges, sans débourser un centime. Si vous voulez aller plus vite, je fais aussi des formations dans certaines gratuites, avec mon partenaire FX&M, et d'autres, où vous pouvez gagner aussi un mois de trading chez IV Trading, tout est écrit sur le site. Donc, là, je suis en H1, j'ai tracé toutes mes droites, on fait du range de la dérive latérale entre ces deux droites, on voit bien que les seuils Ishimoku sont très précis, ici, on a eu une flèche ici, ce n'est pas pour rien. Donc, maintenant, je vais basculer en M15, puisqu'on est en train de monter. Donc, je vais basculer en M15, voilà, on est à l'intérieur de ce drapeau, là, on va scier, on dérive latéralement entre ces deux bornes, et donc, l'idée, c'est que si on sort ici des 1.28.50, l'idée, c'est aller chercher les 1.28, alors, attendez, ça, ça me gêne, aller chercher les 1.28.80, et ici aussi. Si on redescend en dessous, on a dit qu'on avait une possibilité de shorter en intraday. Donc, là, ici et maintenant, même au niveau scalping, je ne vois pas grand-chose à faire sur l'euro USD. Donc, si ce n'est pas bon dans cette matinée, je couperai la vidéo très rapidement, et puis, je retenterai ça cet après-midi, si j'ai le temps. Le GBPUSD, alors, le GBPUSD, on va partir d'un graphique 15 minutes, puisque nous voulons faire du court terme, voire du scalping sur du 1 minute. Le GBPUSD, il est dans un range très similaire à celui qu'on vient de voir sur l'euro USD, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui bouge, et il va falloir attendre soit des statistiques cet après-midi, soit je ne sais pas quoi, mais enfin, tant qu'on ne sort pas de cette zone, c'est un petit peu compliqué. Donc, on pourrait trader le range, mais je trouve qu'il n'est pas très... Voilà. Donc, si on casse ici, on a un signal d'achat, si on casse ici, on a théoriquement un signal de vente. Donc, sur le M15, c'est facile, si on casse par le bas, c'est une extension en plus de SSB avec un plat Kijun, donc si on casse par le bas, si on casse par le bas, le premier objectif que l'on peut venir chercher est celui-ci, l'extension de Kijun de la SSA et de la Tenkan, ça sera déjà pas mal. Puis, on en a un autre en dessous, voilà, c'est assez facile à faire. Puis, on en a encore un autre en dessous, hop, enfin, tout cela est quand même bien serré, enfin, voilà. Donc, en tout cas, si on casse ici en 15 minutes, on peut venir chercher cet objectif. Bien évidemment, si on casse ici en 5 minutes, on peut rentrer aussi sur le 5 minutes, à condition que l'on sache sortir si c'est un validé à la clôture du 15 minutes, puisque la clôture de l'unité de temps supérieure prime toujours sur l'unité de temps inférieure. Donc, maintenant, je vais juste m'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle entre mes différents niveaux. Vous voyez, il y a quand même une SSA à franchir ici, si on franchit. Donc là, le Chicou, elle sera ouf. Ce n'est pas très clean. Ce n'est pas très clean, parce que pour pouvoir arriver de ce seuil jusqu'à ce seuil, il faut que la Chicou traverse tout ça. Il y a quelques obstacles, ça ne me plaît pas, je n'y vais pas. Je vais chercher sur la UDUSD. Bon, la UDUSD, est-ce qu'il peut atteindre le bas de ce range-là ? Est-ce qu'on peut faire comme... Est-ce qu'on peut atteindre le bas du range ? Ce n'est pas impossible. Nous sommes là sur le H4. Donc, on va basculer sur H1 très rapidement. Voilà. Donc, ce n'est pas évident, parce que Chicou a encore tout ça à franchir. Mais comme nous sommes en range, vous voyez, en range, les droites de l'Ishimoku ne jouent pas véritablement leur rôle de support et résistance. Donc, théoriquement, on pourrait y aller. Mais, voilà, il y a quand même... On est pile-poil dans cette zone. Donc, à la limite, il faudrait en sortir. Donc, ça passerait sous le nuage, ici. Voilà. Il faudrait que Chicou réussisse à sortir ici. Hop. comme ça. Ça serait parfait. Donc, là, maintenant, je rebascule sur mon 15 minutes. Et j'ai mes seuils. Bon, ben là, on est en train d'aller direct sur les plus bas. Mais là, maintenant, je ne peux plus rentrer sur cette accélération baissière. C'est trop tard. On pouvait rentrer sur ce chandelier rouge, mais on ne l'a pas vu attendre. C'est trop tard. Et puis, de toute façon, on attend que Chicou, sur le H1, franchisse ce seuil qui, comme par hasard, n'est pas n'importe quoi comme seuil. donc, ensuite, on bascule sur le 5 minutes. Après, il suffit d'attendre. Alors, des fois, il faut attendre longtemps. Voilà. Il suffit d'attendre. Donc, si on casse ici, je vais déplacer ça, sur 5 minutes, si on casse les 0,87, 0,52, on va dire, si on casse les 0,87, le chiffre rond, on peut atteindre 0,86, 0,86, 0,81. Donc, il y a 20 pips à prendre, là. C'est pas mal. C'est beaucoup, pour du court terme. C'est beaucoup. Maintenant, si je trace une droite, ici, hop, comme ça. Voilà. J'ai vu que j'avais des obstacles sur le H1, donc c'est peut-être pas prudent. 0,87, 0,28, 0,87, 0,5. Pourquoi pas ? Si on casse ici, il est possible aussi d'aller chercher ce seuil. D'accord ? Donc, on va basculer maintenant sur le 1 minute. Voilà. Sur le 1 minute, on vient de casser le seuil, vous voyez, sur le 1 minute, on fait un pullback sur la quiche jaune qui descend, qui soutient bien la tendance. Et là, il va être intéressant de voir si oui ou non. Alors, attendez, parce que je masque, il est 11h25. Si j'ai pas mon horloge, ça va pas. 11h25, donc on va attendre avant d'y aller. On va attendre encore un petit peu. Là, je rebascule sur le 5 minutes pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. 11h25, on attend la clôture de 11h26. Je rebascule sur le 1 minute. Je bascule sur le 1 minute. 11h25. 11h25, j'entre en position ici. Hop ! Créer un ordre. Donc comme c'est de la démonstration, on va faire du... Allez, du... 1 euro de pipe. C'est un peu long, mon histoire. Voilà, vous voyez, comme quoi il faut attendre la clôture de la bougie, parce qu'on sait pas si ça va casser. Donc je veux vendre... Je vais fixer un stop au hasard. 0.739. C'est suffisant. Après, je l'ajuste. Donc... 11h26. Ça devrait clôturer. Hop ! J'entre en position. Enfin, si le logiciel... Évidemment, s'il met 3 heures à se déclencher en scalping, on n'est pas, c'est pas gagné. J'entre en position. Et voilà, mon objectif en bas. Je suis rentré... Alors, montrer... Montrer les informations de trading. Voilà. Mon stop, il est ici. Donc j'en mets un systématiquement, parce que s'il y a un plantage, s'il y a quoi que ce soit, après, si on a mis un stop, on peut toujours faire une réclamation. Voilà. Et je mets mon stop au-dessus de la kijoune. Voilà. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, il faut que ça clôture en M5. Si jamais... Oh là, c'est pénible, cette plateforme qui a aimé 10 ans à réagir. Il faut absolument, impérativement, en M5, clôturer là-dessous. Vous voyez, si jamais en clôture 5 minutes, on ne clôture pas sous cette droite, il faut sortir. impérativement. Donc, je rebascule sur le 1 minute et puis maintenant, on va essayer de laisser faire un petit peu puisque, de toute façon, nous avons quelques minutes devant nous. Peut-être aurait été-il plus sage d'attendre la cassure ici des derniers plus bas, mais... Voilà. Donc, je reviens sur EURUSD. Qu'est-ce qu'il fait ? L'EURUSD, il est toujours entre ces deux droites, il n'y a rien à faire. Le GBPUSD, il est toujours dans son range. Là, il ne sait pas s'il va partir par le haut, par le bas, c'est assez pénible. La UDUSD, on est dedans. NZDUSD, il y avait un trade à faire tout à l'heure, mais maintenant, c'est trop tard. Voilà. Donc, on va quand même regarder le 15 minutes. 15 minutes, on est en train d'aller chercher ses objectifs, ici, là, voilà. Donc, là, rentrer là-dessus, on scalping, là, maintenant, c'est trop tard. USDCHF 15 minutes, bon, mais ça, c'est l'EURUSD, donc si l'EURUSD est enfermé dans une bande latérale, forcément, l'USDJPY aussi. On va basculer sur l'USD Yen. Alors, sur l'USD Yen, là, je suis sur du daily, donc, ouais, ça ne m'inspire pas. Ah, le NZDJPY est en train de franchir un seuil, là, il fait des longues mèches. Voilà. Où est-ce qu'il veut aller et pourquoi il s'arrête ici, il y a forcément une raison. On va aller la chercher sur le daily. On n'a pas l'info, ici. Daily, on... Daily, on travaille ses seuils. Voilà, on travaille ce plaquille jaune qui est ici, vous voyez. Qui est embêtant. Donc, on va le tracer. Et on va voir si on ne peut pas aller chercher des points, là. Voilà. C'est... Enfin, tout ce qu'on fait, c'est les... C'est les mèches. Bon, je ne suis pas doué pour tracer les droites parce qu'il y a un meilleur outil. Mais... Voilà. Ça me suffit, ça. Je rebascule sur le 15 minutes. Voilà. Et on est en train de franchir lourdement ce seuil. Donc, le problème, c'est qu'il faut clôturer en 15 minutes dessus. Alors, on bascule en 5 minutes. Donc là, c'est pareil. Il faut théoriquement attendre la clôture 5 minutes parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mèche comme celle qu'on a eue ici. Quelle heure il est ? 29, on clôture dans une minute. Donc, maintenant, je bascule sur le 1 minute. C'est incroyable qu'il y ait des lenteurs pareilles. Je vais... Voilà. Vous voyez, on est en train de faire un petit pullback et ça va me permettre de regarder mon AUD-USD. Donc, mon AUD-USD, il est parti pour être perdant. Voilà. Parce que, en 5 minutes, on n'a pas clôturé. Voyons. 11h30. 11h30. Et l'autre, c'était quoi ? NZDJPY. NZDJPY. On va attendre la clôture. Hop, c'est parti. On y va. AUD-USD. Ouf. Il clôture dessous. S'il avait clôturé en 5 minutes au-dessus, je serais sorti. Il clôture avec un... ce chandelier. Donc, on rebascule sur le 1 minute. et on regarde ce qu'il se passe. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Et je ne sais pas faire, moi, les vidéos. On accélère... En attendant que ça se fasse. AUD-USD. Bon, en attendant, je suis sur deux scalps. Je ne vais pas en ouvrir 36. On va regarder... ce qu'il se passe ailleurs. Juste histoire d'attendre que ça se fasse. Donc, GBP-JPY. La Kijun marche super bien dans cette tendance. Regardez comme la Kijun, à chaque fois, sert bien. Donc là, on est en train de re-baisser. Qu'est-ce qu'on a eu comme clôture H4 ? Voilà. C'est la Tenkan. Vous voyez, la tendance est tellement forte que la Tenkan soutient parfaitement bien la tendance. La Tenkan est équivalente à la Kijun H1. Elle soutient super bien la tendance. Ici, on est venu faire un pull-back sur ce support devenu résistance. On a mis quelques chandeliers à le casser. Et donc, bon, moi, je ne suis pas rentré en position. Il y avait moyen de le faire parce que je m'attends toujours à un pull-back sur Kijun. Donc, tant qu'on n'a pas de pull-back sur Kijun, rentrer sur une Tenkan, même si ici, on a un support ou une résistance horizontale importante, ça me fait toujours un petit peu peur. Ça me fait toujours un petit peu peur. Regardons nos trades. Donc, voilà. Tac, AUD, USD, superbe. Bon, on continue. Et là, il faut... Voilà, c'est du scalping. Donc, j'ai mes objectifs, mais... Voilà. Il ne faut pas non plus... Là, ce n'est même pas du court terme, c'est du scalping. Donc, il ne faut pas... Hop, celui-ci, je vais sortir si jamais on fait du bleu. Voilà. Bon, je ne risque pas grand-chose. Je suis rentré à un roll-pipe, c'est-à-dire à peu près rien. Voilà. Ça rougit. Alors, vous voyez, j'ai anticipé. Ce n'est pas bien, normalement. Certaines personnes me taperaient sur les doigts. Mais si vous me connaissez, vous savez pourquoi. Si on avait clôturé en clôture M5, si nous avions clôturé au-dessus de la résistance, je serais sorti, j'aurais encaissé ma perte. AUD, USD, 7,8, c'est du scalp. Il faut laisser courir les gains, mais ça hésite, ça hésite. Puis comme je suis sur 2 en même temps, ce n'est pas facile. 5,1, 4,9, qu'est-ce que nous dit le 5 minutes, voyons ? Là aussi, je suis rentré à un roll-pipe, c'est donc très peu. On sait donc très peu, c'est juste une démonstration. On revient sur le 1 minute, tout va bien. 4,9, 9, celui-là, il se porte bien. Est-ce qu'on va atteindre le seuil ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, vous voyez, les seuils Ishimoku, c'est comme ça que je procède. Bon, là, 9,4, c'est bon. Dès que ça remonte, je sors. Hop, ici, je sors. Comme ça, je n'en aurai pas deux à gérer. Pif, terminé. 4 machins, là, 4 pips, si c'était à 100 euros le pip, ça me ferait déjà 430 euros. Évidemment, à 1 euro le pip, ça ne veut pas dire grand-chose, mais la méthode est là. Et ici, 9,3, je vais sortir. Je suis sûr du 1 minute, j'attends, tant que je ne vois pas de bleu, je reste. on est en train de faire 3 soldats blancs, mais il ne faudrait pas que ça se transforme en structure qui cale. 8,6, 8,6, 8,6, allez, je prends mes 9 pips. Hop, terminé. Voilà, j'ai fait 2 scalps, donc ce n'est même pas du court terme, vous voyez, c'est des petits scalps. Donc là, maintenant, j'aurais pu attendre jusqu'au bout, mais comme c'est une vidéo et que je ne veux pas attendre jusqu'au bout, et qu'en même temps, en scalping, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, ça c'est une structure qui cale, donc je ne sais pas si on va redescendre, si on va faire un pullback, je ne veux pas prendre le risque, je prends 8 pips, je les prends. Bon, je ne sais pas si j'ai été convaincant, je voulais faire ça à la va-vite, j'ai pris le risque d'anticiper des clôtures M5 sur le 1 minute, normalement, ce n'est pas bien, mais je le fais quand même, mais parce que je m'applique une rigueur absolue, c'est que j'utilise toujours le slogan suivant que j'ai bien ancré dans mon esprit, si on clôture, pardon, la clôture de l'unité de temps supérieure prime toujours sur l'unité de temps inférieure. Je vous souhaite une excellente journée, merci pour ce petit suivi et à bientôt.